... Bonjour, je suis Bertrand Leboucher, je suis médecin, je viens de France. Je suis aussi PhD en théologie et en éthique médicale. Je m'occupe de l'étude de la CTN-PT006, qui est l'étude pour la niacine, ou niaspan, qui est de la vitamine B3. Et on s'est aperçu que les personnes qui sont porteuses du VIH, elles perdent un acide aminé très important, qui est fortement détruit dans l'organisme, qui est le tryptophan. Et ce tryptophan est important parce qu'il joue sur l'activation immunitaire, et donc les gens qui perdent beaucoup de tryptophan, vraisemblablement ils perdent aussi des CD4, par un mécanisme un peu complexe. Mais aussi le tryptophan, il sert pour la sérotonine, qui est un neurotransmetteur important, donc une substance importante pour le cerveau, qui joue sur l'humeur, qui joue sur beaucoup de choses, et aussi plus largement sur les fonctions neurocognitives. Comment notre cerveau marche, comment on réfléchit, comment on arrive à faire telle ou telle tâche. Et donc on se dit que si on arrive à donner de la niacine, qui est déjà utilisée pour les personnes porteuses du VIH pour baisser leur cholestérol, quand elles ont des troubles des lipides, on se dit qu'on va pouvoir peut-être essayer de réaugmenter leur CD4, avec la niacine, et aussi d'améliorer leur fonction neurocognitive. Donc on va faire différentes choses, et en particulier on va faire des tests, et c'est une des premières études où on va pouvoir faire des tests aussi poussés, pour évaluer les fonctions neurocognitives des personnes qui sont porteuses du VIH. Et on sait que c'est un problème chez peut-être 30% des gens qui vivent avec cette maladie, donc on va avoir, grâce à Marie-Josée Brouillette, qui est psychiatre, et d'autres personnes qui travaillent avec nous, d'autres neuropsychologues, on va pouvoir faire vraiment une évaluation très exhaustive pour essayer de comprendre ce qui se passe, essayer d'améliorer la qualité de vie en améliorant les fonctions neurocognitives.